nouvelle vod youtube normalement il aurait dû avoir du genshin cette semaine mais bon visiblement le mercredi est maudit depuis trois semaines trois mercredis qui sautent serait bien que ce ne soit plus le cas et donc on va faire cette quête événementiel qui est sur le point de se terminer enfin qui est déjà terminé mais sur le point de disparaître sur la piste du trésor des pucerons nouvelle petite babiole est récemment arrivé sur le marché parmi les enfants des échos et après en avoir entendu parler par shilonen trouver la situation un peu inquiétante et l'autre problème c'est que la manette fait n'importe quoi le joystick le fameux drift mais lundi j'aurai une nouvelle manette normalement on va faire avec la caméra qui tourne c'est parce que shilonen on est censé la rencontrer dans la quête principale or je ne l'ai pas fait donc je vais pas avoir toutes les rêves s'il y en a et shilonen je ne m'attendais pas vous voir ici bonjour est ce que c'est vraiment si bizarre de me trouver chez moi shilonen âme forgé par les vives flammes tout le monde à natelan connaît shilonen pour ses excellents pour ses exceptionnelles compétences en forge sa renommée de forgeuse nomenclatrice coroyer coroyer qu'est ce que ça veut dire je ne sais pas coroyer les contes coroyer et forger des antics non est un devoir sans égal et en dehors de et en dehors de ses responsabilités shilonen est également toujours partant fabriquer des objets exquis et pratiques elle accorde à chaque oeuvre la plus grande attention et s'assurant que chaque produit est de la plus haute qualité mais après le travail shilonen se concentre sur le fait de profiter de son temps libre ce qui est pour elle de la plus haute importance cool merci le jeu pour une fois ah non mais je pensais que vous auriez déjà trouvé un bel arbre pour dormir quelques jours puisque nous venons de résoudre un aussi gros problème du coup ça trêve je l'ai pas puisque c'est la quête principale le principal qu'on fera du coup la semaine prochaine pour attraper et deux actes à faire j'adorerais mais tout le monde est occupé avec la reconstruction ne serait pas bien de se relâcher dans un moment comme celui ci mais laissez moi vous montrer quelque chose un quel joli mijou toujours aussi perspicace s'agit de perles de miel flogistique motifs particuliers qui sont récemment apparus sur le marché ils sont généralement produites par des pucerons flogistiques très comme vraiment mais ces modèles aux motifs étranges c'est à la fois nouveau et rare ce qui les rend assez cher je comprends nous aussi on aime les belles choses comme les coffres au trésor avec des jolis motifs donc acheter quelques unes pour ma collection et devinez quoi au bout de quelques jours la plante en pot que je cultive à proximité était fané ça pompe la vie je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention au début et de toute façon je n'ai pas vraiment la main verte mais plus tard et j'ai entendu kachina dire que certaines personnes étaient tombées malades la plupart d'entre eux étaient des clients de la gemmétrie de cheveux pourquoi pas dire joillerie dernière et d'ailleurs pas échappé mais attendez est ce que tout ça aurait un lien avec ces gemmes alors sans deck no shit sherlock c'est ce que je pensais aussi alors j'en ai brisé une et j'ai découvert qu'elle contenait du pouvoir de l'abîme en très faible concentration bien sûr il était isolé par l'enveloppe extérieure de la perle de miel elle même ce qui le rendait presque indétectable il n'y a pas d'inquiétude à avoir faible concentration entraîné des complications relativement bénignes principalement de la somnolence ou de l'épuisement ça n'a par contre eu aucun effet sur les personnes plus en forme comme kachina ou moi et moi qui pensais que ça pourrait devenir une affaire collante collante comme une perle de miel secours cringe mais tu me connais bien et heureusement pour nous ce problème ne représente une menace que pour les gens ordinaires tout comme les blobs vous entendez vraiment bien tous les deux est parfaitement mais on a quand même rencontré beaucoup de gens effrayés par les blobs on ne peut pas simplement les ignorer parce que ce n'est pas dangereux pour nous exactement j'ai déjà expliqué la situation notre chef je lui demandais de récupérer de détruire toutes les étranges perles de miel pardon perles de miel présentes sur le marché je suis bien d'accord comme je le dis les pierre les perles de miel logistique sont produites par des pucerons logistiques sont certainement à l'origine du problème j'ai demandé de l'aide j'ai demandé l'aide de kinnitch car il est plus doué que moi pour enquêter hier il a fait savoir qu'il avait trouvé des pucerons contaminés par l'abîme trouve également des traces de leur présence près des êtres des canopées et du peuple des sources et kinnitch en a déjà informé moi l'ami mais son peuple ne s'intéresse pas vraiment aux pierres précieuses sinon nous pas eu beaucoup d'impact là bas donc en gros on va faire de la désinsectisation on dirait qu'il y a toutes sortes de problèmes persistants liés à l'abîme je suppose que nous devons nous armer de patience commençons pour les attraper ce niveau de contamination abyssale peut encore être traité nous ne devrions pas avoir besoin de venir aux pucerons kinnitch a délimité des endroits où ils se rassemblent je vais me rendre dans un endroit proche de notre tribu voudrez vous m'accompagner partir la capture de pucerons pourrait être amusant vous ne trouvez pas non c'est pas amusant j'aurais bien invité kachin malheureusement elle est déjà occupée j'imagine que je vais terriblement m'ennuyer alors vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir j'ai prévu de vous dédommager pour votre temps c'est rémunéré et de quoi parlons nous de petites choses extrêmement brillantes et très jolies aussi des moras c'est sûr que ce sont des moras allez streamer tu veux vraiment laisser passer une chance de gagner de l'argent sorti très bien allons chasser des pucerons en effet des choses nulles dans ce jeu malheureux là ça c'est des pucerons avec une caméra qui déconne le fun j'ai envie de dire où il est gros le pucerons la caméra commence déjà à déconner ou il est gros il est bien fat c'est ici vous voyez ça c'est un pucerons contaminé par le pouvoir de l'abîme il est bien plus grand que n'importe quel autre de ses congénaires ah mais il est énorme c'est dangereux assurez-vous même s'il a été contaminé par l'abîme son comportement ne semble pas avoir changé du tout mais pour m'assurer que tout se passe bien j'ai spécialement confectionné une grande épuisette à insectes voilà ça me permettra ce sera utile pour les attraper pourquoi permettra ah oui à propos à propos j'étais ennu à propos kinich a mentionné quelque chose d'assez inhabituel il a découvert qu'il existe une baie spéciale qui pousse toujours à proximité des zones où se trouvent les pucerons abyssaux la baie contient une toxine qui peut paralyser les pucerons si nous la répandons sur le filet ça devrait les empêcher de lutter mais pourquoi les pucerons vivent-ils près de baies qui les paralysent c'est un peu étrange je trouve aussi la première fois que j'entends parler d'animaux vivant à côté de quelque chose dangereux pour eux c'est totalement contre nature attendez est-ce que quelqu'un aurait fait en sorte qu'il soit contaminé par l'abîme même les guides les moins brillants font des progrès et puis je suis déjà brillant de toute façon seul problème c'est que nous avons cherché partout nous n'avons trouvé aucune trace d'implication humaine attribuons ça un comportement naturel inconnus des pucerons pour le moment très bien mais quoi qu'il arrive il faut d'abord les attraper nous ne voulons plus rien qui rendent les gens malades dans le coin la scadon de capture en avant au secours les pucerons flogistiques corrompus par l'abîme sont protégés par des égides spéciales qui tant qu'elles ne sont pas brisées empêchent vos attaques de diminuer le pouvoir de l'abîme une fois son égide brisé un puceron est étourdi et chaque attaque des personnages épuisent à l'enquête des spécifiques du pouvoir de l'abîme les attaques infusées de Noctame et les attaques rapides épuisantent encore plus vite le pouvoir de l'abîme les plaies l'épuisette à un secte de Shilonen à une distance effective permet d'endommager grandement les égides et de capturer les pucerons les attaques des personnages peuvent endommager les égides avec divers degrés d'efficacité et d'accord Noctame tu viens de le dire juste avant l'épuisette à un secte doit être rechargé avant d'être utilisé et vous pouvez récolter des manirtilles pour la charger et restaurer un peu de phlogistique les défis comportent des plans de manirtilles et des éléments en contenant donc certains ennemis accordent également une petite quantité de manirtilles lorsque des pucerons phlogistiques corrompus par l'abîme sont attaqués il fuit vers la zone suivante après un certain temps oh non ça va être chiant son égide est brisée un puceron phlogistique corrompu par l'abîme fuit immédiatement vers zone suivante une fois qu'il n'est plus étourdi il existe cependant des limites fixes pour ce qui est de la quantité de pouvoir de l'abîme pouvant être diminue lorsqu'une égide est détruite alors génial on va passer son temps à fuir un putain d'ennemis d'animal c'est notre temps pour chercher un animal qui n'a pas de fuir non la caméra par pitié non voilà non je me trouve le bouton ah oui il se barre vraiment loin le machin mais j'ai pas que ça à foutre de partir à la recherche d'un putain d'animal non là non 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 droit Je n'ai pas remarqué mais j'ai assez pour le capturer en fait. J'aurais pu utiliser le filet en fait. Je suis con. Non, les caméras, non, arrête. Pfiou, nous avons réussi. Malgré sa taille imposante, il a été relativement facile à attraper. Je n'ai pas pensé utiliser l'épuisette pour lui faire plus de dégâts. Ce n'est pas dangereux du tout, à part le fait qu'il aime s'enfuir. L'épuisette à insectes et les baies anesthésiantes nous ont également beaucoup aidé. On en parle des grosses traces d'abîme qu'il laisse et qui font mal. Mais comme c'est l'abîme qui a contaminé ses pucerons, il pourrait attirer des monstres. Mais vous restez sur nos gardes. Vous avez raison. Et puis ses baies sont positionnées de manière un peu trop pratique. Moi, c'est sûr que je vivrai loin de toutes sortes de dangers. Leur présence n'est pas naturelle ni normale, streamer. Nous devrions rester vigilants. Il se passe quelque chose de vraiment louche. C'est sûr. C'est toi qui m'as tout appris. Non, c'est juste que c'est con. Ok, là en soi, merci d'être venu jusqu'ici avec moi. Nous en avons terminé avec cette zone. Il est donc temps de profiter d'une petite pause. Après tout, j'aurai aussi besoin de votre aide au cours des prochains jours. Donc il y a cette zone à faire comme ça, j'imagine. Ah non, il n'y a que ça, que ça va. Ah non, oui, on valide là. Sop, on va faire toutes les captures et puis on va se taper toutes les quêtes en faisant le jour suivant. Il y a Basuku. D'accord, je prends l'impression que ça a fait quoi que ce soit. Après c'est juste pour briser la... Qu'est-ce qu'il est allé se foutre là-bas ? Qu'est-ce que c'est pour la carapace à briser, pas pour la barre de vie ? Ah oui, non, mais c'est pour ça en fait. Ça ne fait rien en fait. Non, en fait, ça ne sert à rien. Non, en fait, non, je n'aurais pas pu aller plus rapidement. Jusqu'où il est allé se foutre ? C'est roule. Les mauvaises idées. J'étais trop loin. Il est conne. Est-ce qu'il est allé se foutre ? Pour une fois qu'il ne fuit pas trop loin. Il reste immobile trois secondes. Je n'ai certainement pas essayé de faire un bon temps. Visiblement, je fais un bon temps. Oui, il est secours. Je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore. Mais reviens là Je pense pas à faire ça Il fait rien, génial Et le vol a reparti beaucoup trop loin Fais pas chier, fais pas chier Mais non, je suis trop loin Bordel, je suis bloqué Je suis bloqué dans le machin C'est chiant Qu'est-ce qu'il est là ? Qu'est-ce qu'il est là ? Qu'est-ce qu'il est là ? Non, je peux pas recommencer Je fais pas cette erreur Allez, l'avant dernier On va sûrement avoir Moelani en test Ce qui sera plus agréable Tout à fait Voilà, là, ça l'a capturé Maintenant, on va se faire chier Parce que non, c'est bon Ils l'ont pas mis trop loin Voilà Ça va beaucoup plus vite C'est allé beaucoup plus vite Le dernier Le dernier, c'est Une quête Patientant Faut patienter Patientant C'était le dernier Alors du coup, le quatrième Ou alors le cinquième Il faut faire une quête d'histoire Et c'est un mini-boss Enlève ça Enlève ça Ah, voilà C'est le dernier endroit Où des plus francs-bils Ont été repérés Ça veut dire que Si on attrape ceux qui sont ici C'est fini A peu près Même si quelques-uns Parviennent à s'enfuir C'est pas grave Je trouverai le temps De m'en occuper J'ai déjà entendu dire Par la tribu Que l'état des patients S'était amélioré Ces derniers jours C'est une excellente nouvelle Cependant, il y a un problème Votre théorie du complot C'est avéré Ne te rien de plus Paimon On dirait que ces fruits Poussent naturellement Là où les plus Sont tendance à se rassembler Je ne m'attendais pas A ce que ce soit Un genre de fatu Ou de pierre de trésor Ni un autre genre De cerveau du mal Géissant depuis l'ombre Je me faisais simplement Preuve du genre De prudence raisonnable Qui aurait Tout guide Digne de ce nom C'est pas vigilante Bien sûr Très bien Dépêchons-moi d'en finir alors D'accord Escadron de capture en avance C'est l'heure de l'affrontement final Ça servait à rien Ce passage narratif Ça servait à rien Mais vraiment à rien Ah là cette fois Il y a des ennemis Oh là là Attention Ça fait peur C'est l'heure de l'affrontement final Caméra donc plus littéralement Non mais là il faut attendre son truc avec son truc voilà je peux monter le long des murs ça c'est bien c'est fun Non c'est pas ce que c'est de faire Salut Il faut pas me dire que tu voles quand je fais ça Ah non je fais juste un grand saut Voilà Parfait Giloden, streamer Raymond je te l'ai aussi bonjour Tiens tout on est censé te voir dans la quête principale du coup on t'a pas vu On a pas ton l'or Ororon Même parmi les maîtres du vent nocturne il existe des jeunes gens particulièrement uniques Celui-ci vit généralement seul dans la nature Et une manière de parler légèrement déroutante et son comportement sort des limites de la logique ordinaire Mythiculeux et patient il a un talent extraordinaire pour prendre soin des plantes et des animaux Tirant la meilleure partie des activités associées qu'il s'agisse d'agriculture ou d'élevage de pucerons D'accord Oron qu'est-ce qui ne va pas C'est gentil de demander Grand-mère a passé quelques jours à me verser des trucs amers dans la gorge et à me forcer à me reposer J'ai beaucoup mieux maintenant Hé, Ororon, tu es là pour aider Chillonnet à attraper les pucerons toi aussi Des pucerons ? Oh, alors c'est vous qui avez enlevé trop tout tout doux Pas étonnant qu'être tout doux et vachement tout doux est également disparu C'était vous depuis le début Euh, ce sont tous des noms de pucerons ? Oui Plus facile de les distinguer comme ça, je ne les juge pas vraiment Après tout, ils sont toujours aussi étonnants même s'ils ne produisent pas de miel Alors c'est toi qui a élevé tous ces pucerons ? En fait, je ne fais pas grand-chose qui puisse interférer avec leur comportement naturel Je trouve que nous vivons sur le même territoire C'est une sorte d'entente mutuelle Désolé, je ne savais pas, mais ils étaient contaminés par l'abîme Ce qui affectait la tribu, il fallait donc s'en occuper Ah oui, c'est vrai, et nous ne leur avons pas fait de mal non plus On les a juste défoncés à coups de batte Vraiment, c'est bien, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave En fait, je suis moi-même venu ici pour régler ce problème Mais je dois rectifier quelque chose Les pucerons n'ont pas été contaminés par l'abîme Ce sont de petites créatures intelligentes qui ont choisi de manger le pouvoir de l'abîme Et comment ? Ils ont choisi d'en manger ? Exactement, ils n'en mangent qu'une petite quantité Et même si ce petit peu est suffisant pour faire grossir leur corps, ça ne les tuera pas Au bout d'un moment, ils s'envoleront quelque part au loin Puis créeront des perles de miel phlogistique qui retiendront les contaminants à l'intérieur La coque extérieure de la perle agit comme une barrière contre la contamination De toute façon, ils peuvent lentement éliminer le pouvoir de l'abîme de leur foyer Alors, la première partie, on l'avait, hein, le jeu, déjà Mais que le processus doit être répété de nombreuses fois Ce sont toutes des créatures patientes Même si les fourmis bouchent, ce n'est pas un problème Ha ! Alors ils protègent leur foyer ! C'est la première fois que j'en entends parler Ils savent donc aussi que le territoire est envahi Oui, trop tout doués, les autres se sont battus avec acharnement Ils sont tous des pucerons vraiment très doués Mais Oron, comment tu trouvais cet endroit ? Oh ! C'est parce que je leur ai donné des graines de ces baies paralysantes Ils ne peuvent pas les digérer Alors leur corps les élimine rapidement Une fois que les graines tombent au sol Elles poussent rapidement et se transforment en buissons fruitiers En buissons fruitiers Si je suis les buissons, je trouverai les pucerons Ensuite, je rassemble les perles de miel qu'ils produisent Plus j'en prends soin Plus j'utilise encore des baies paralysantes pour les ramener Mais on dirait que vous avez déjà fait tout ça pour moi Mais sans leur dire Je suis vraiment très reconnaissant C'est donc ça ce qui se passait avec les baies paralysantes Je me suis vraiment demandé s'il y avait une sorte de complot derrière tout ça Hein ? Est-ce que je t'ai attiré des ennuis ? Ah non, pas du tout, ne t'inquiète pas ! Oron souhaite assurer que tous les pucerons nettoyeurs de l'abîme te reviendront sains et saufs Ce serait parfait Ils sont tous des êtres vivants très importants Ils doivent être traités avec l'attention qu'ils méritent Et bien, puisque le problème est déjà réglé, je vous dis à plus tard N'hésitez pas à venir me rendre visite la prochaine fois Je vous emmènerai voir d'autres bons amis à moi C'est dommage, j'aurais pu se terminer là-dessus, ça aurait été très bien Mais non, il faut que le jeu y pousse Il rallonge pour rien M'attendez pas à ce que les choses se passent comme ça Cette auroron est clairement un maître des surprises Et merci à vous deux, sans vous ce voyage aurait été vraiment ennuyé Voici pour vous, c'est une parole de miel phlogistique non contaminée N'en faites pas, ça n'a pas de valeur Oui, là simplement comme un souvenir Quelque chose pour vous remémorer ces petits guerriers qui se battent pour Netlan Merci pour rien C'était long pour rien cette quête Même si c'était pas si long que ça Bah oui mais je l'ai pas faite la quête principale Ça c'est ma faute C'est parce que tu veux que je te suive, c'est ça ? Je suis de la bestiole Et il s'est barré Je prends le temps de m'amuser avec toi, bestiole Enfin, pour la VEB On va s'arrêter là Merci à vous Merci.